donc bonjour aujourd'hui dans cette vidéo je vous fais une présentation de l'ordre du Pentium 75mh que j'ai à ma possession donc je me décide finalement faire une présentation en bonne et du forme de cet ordinateur je vous ai assez fait de vidéos sur celui-ci je crois qu'il est pas mal à point donc je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit vraiment de matériel dessus donc tout est terminé l'ordinateur est pas mal 100% prêt à faire tout ce que je veux de lui du moins pour l'époque que j'ai désigné ses fonctionnalités donc cette première vidéo comme toutes les autres sera sur la présentation physique la prochaine sera la présentation logicielle du moins la prochaine présentation sur celui-ci donc on va sortir l'ordinateur on peut mieux le voir du moins façade pour le moment donc la façade avant de l'ordinateur est assez comment je pourrais dire austère il n'y a pas énormément on a un lecteur CD-ROM 48X avec la marque créative dessus mais c'est samsung qui a fait ce lecteur là on a un lecteur de disquettes ici et des plaquettes à l'avant donc rien de bien extraordinaire le design n'est pas trop mauvais dessus quand même mais c'est assez vide on a le bouton d'allumage le bouton de reset la dion pour les disquedures et la diode d'allumage et vous pouvez voir que ce boîtier provient de la compagnie Sierra Sierra c'est une compagnie qui faisait des ordinateurs donc je ne sais pas si elle existe encore mais bon en parlant du boîtier Sierra franchement ce boîtier là il est très bien malheureusement le capot est en U mais c'est très très solide j'ai rien à dire oh je viens de débrancher l'écran cathodique ici on a l'orient donc malheureusement je n'ai pas la plaquette en rien donc ça ici c'est dans le vent comme ça mais ça a un avantage c'est que ça permet de prendre l'air directement d'ici et d'aller refroidir le régulateur pour le Pentium 75 et le Pentium 75 MHz en lui-même donc l'air passe directement ici dans le processeur et le régulateur et ça sort ici par le bloc d'alimentation bloc d'alimentation qui ne chauffe pas du tout un 230 W parce que je reviendrai quand on sera à l'intérieur on peut voir si on a des caches qui cachent ce qu'on aurait pu rejeter ici un ventilateur de 80 mm je crois c'est rare qu'on voit ça aujourd'hui ainsi que d'autres ventilations arrières en bas en fait je vais terminer ce qu'il y a ici donc on a sur cette carte mère deux ports série hop là c'est moi voilà deux ports série un hop voilà un port parallèle port PS2 clavier souris ici on a une carte VGA carte internet et carte son mais ça je vous montrerai tout ce qu'on sera à l'intérieur donc je vais éteindre ça ici pour aller me promener dans l'artier donc on va accéder à l'intérieur donc moi j'ai mis deux thumbscrew sur le boîtier donc comme ça c'est facile à dévisser c'est rare des ordinateurs de ce type là avec des vis de ce genre là et là il va falloir que j'arrête la caméra pour retirer le couvercle puisque c'est un couvercle en U donc je reviens on va maintenant voir l'intérieur dans cet ordinateur là hop là c'est moi en fait je me rends compte qu'il n'était pas positionné de la meilleure façon possible donc voilà c'est déjà beaucoup mieux comme ça donc ici à l'avant on peut voir le lecteur de disquette, le lecteur CD-ROM ainsi que le disque dur ici donc le disque dur est un Fujitsu de 6,4 gigaoctets magnifique petit disque dur quand même assez bruyant mais avec l'épaisseur du boîtier parce que oui ce boîtier là est très épais et très solide donc voilà d'ailleurs ce boîtier là est pas très vieux parce qu'ici on a des indications pour dire que Pentium 4 CPU holds for others, Pentium 4 CPU holds for Intel donc on peut voir si on peut mettre un Pentium 4 dans cette machine mais non pas du tout donc aussi on a un rack pour les disques durs 3 pouces donc on a aussi une vis ici moi j'ai remis une tomscrew pour que ça l'aille plus vite mais pardon, vous la dévissez et vous pouvez tirer la cage donc ça c'est ça pour les disques on va passer au bloc d'alimentation il s'agit d'un bloc d'alimentation de chez Sparkle Power je ne sais pas si c'est international je pense que oui voilà donc un bloc d'alimentation de pardonnez-moi de 130 watts donc voilà et la carte mère que je vous parlais tout à l'heure donc il s'agit d'une carte mère intel officielle ce qui est quand même très bien je vais vous donner la référence c'est une hop c'est moi hop donc vous voyez probablement pas mais c'est une c'est une E139761 carte de 1976 avec 4 connecteurs mémoire EDO ainsi que 3 ports PCI pardon 3 ports ISO 16 bits donc un qui est partagé avec un des 4 ports PCI vu qu'on a pas de port AGP donc c'est vraiment une très vieille carte donc l'AGP était déjà sorti à cette époque là mais c'était pas une carte qui intégrait à celui-ci le chipset est un c'est un c'est un je sais j'arrive pas du tout à voir mais c'est vrai c'est un chipset de l'époque donc 1996 je vais le mettre dans la vidéo plus tard on a ici la cache intégrée à la carte mère on a 256 kHz de cache L2 cette carte-là pouvait avoir jusqu'à 512 kHz mais sur cette carte que j'ai en possession on en a que 256 et on a ici le processeur donc un Pentium 75 MHz dans son 147 on peut voir si le radiateur il y a pas de ventilateur du tout et le régulateur ici cette carte mère supporte un processeur jusqu'à 166 MHz donc c'est pas n'importe quoi non plus donc je crois que c'est pas mal tourné ici les jumpers en dessous donc voilà je vais maintenant vous montrer les cartes d'extension donc j'ai pas de tourné ici ah oui pardon j'ai dit encore n'importe quoi donc on va se rapprocher pour vous donc la carte graphique on va commencer par celle-là voilà on va retirer l'écran VGA voilà donc hop on a comme carte graphique pour ceux qui ont vu la vidéo vous le savez déjà mais hop nous avons une magnifique S3 Virg DX donc voilà une carte avec 4 méga octets de mémoire vidéo il faut savoir que il faut savoir que cette carte-là était aussi disponible en modèle 2 méga octets donc c'est pour ça que ici c'est rempli cette carte-là va extrêmement bien malgré le fait qu'elle a un condensateur qui est en train de lâcher on voit ici le 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 morceau de plastique qui recouvre est complètement descendu donc ça, ça veut dire que le capuchon de métal a monté donc ce condensateur-là est en train de mourir donc c'est qu'une c'est une carte assez simple vraiment cette carte-là m'a jamais donné de problème malgré le fait qu'elle a un condensateur de brisé puis franchement pour Windows 95 il y a un Pentium 75 MHz c'est un bon mélange peut-être pas aussi bon mélange que la je crois que ça s'appelle All In Wonder de chez ATI qui était une carte graphique 3D mais c'était c'était une carte graphique pas trop pire comme carte internet euh ou réseau pardon parce que ça veut pas dire qu'on va sur internet avec on a ici une euh euh D-Link DFE DFE 530 TX magnifique petite carte de 1980 euh pardonnez-moi euh 2001 donc voilà cette carte-là est un peu supérieure à l'âge que je donne à cet ordi-là mais il faut savoir que ce type de carte-là D-Link existe depuis euh le milieu des années 90 peut-être même avant donc cette carte-là ressemble beaucoup à une carte qu'il aurait pu avoir à l'époque sauf qu'elle est 100 Mbps au lieu d'être 10 Mbps d'accord donc voilà une belle petite carte facilement trouvable et pilote d'ailleurs pour Windows 95 puisqu'il faut savoir que j'ai Windows 95 sur cette ronde-là donc ça je vais la laisser de côté ça va m'éviter de retirer la carte-son donc sans aller trop dans les détails euh non on va je vais vous montrer la carte-son hop donc il s'agit d'une carte son ISA 16 bits de chez ESS Audio Drive il s'agit d'une euh 1868 je crois ou un chiffre du genre donc euh cette carte-là est une carte-son assez banale de l'époque mais elle fonctionne extrêmement bien sur Windows 95 et euh on peut même rajouter une wavetable si on veut donc belle petite carte comme vous pouvez voir aussi il y a juste une petite chose euh je sais pas si vous l'avez remarqué mais les pâtes ici ils sont pas très blanc on dirait qu'ils sont plus euh euh blanc comment je pourrais le dire blanc un peu rosé dedans c'est vraiment la première fois que je vois des ports PCI de cette couleur donc euh voilà donc euh c'était tout pour cette vidéo de présentation physique du Pentium 75 MHz la prochaine vidéo sur cet ordinateur sera sur la présentation logicielle donc euh je démarrerai Windows 95 et vous ferai entendre le bruit du disque dur entre autres donc merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine j'espère que c'est parti donc je vous sois merci 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 je vous assure que j'en ai dit que j'en ai dit que j'en ai dit c'est pas mais que j'en ai dit